salut je vais faire comme la dernière fois donc comme tu m'avais demandé donc présenter mes pièces façon unboxing bon sauf que j'ouvre pas la boîte parce que c'était plein de petites boîtes séparées il y a quelques éléments il n'a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns que j'avais déjà reçu en fait donc notamment ce petit module avec écran wifi intégré etc et il y avait aussi je crois je crois que je l'avais déjà mentionné cette petite barre de de convertisseurs donc cela c'est des convertisseurs analogiques digitales et maintenant on passe donc à tout ce qui est pièces nouvelles j'ai repris évidemment un petit dénudeur de fils une petite pince parce que j'ai trouvé super pratique en fait celle ci c'est dans quelques fois c'est un peu chiant d'aller chercher au loin dans des espaces un peu réduit en la tenant juste du bout des doigts comme ça je peux arriver à passer dans certains boîtiers alors un petit oeil-tom là je me suis trompé j'ai pris un 5 fois alors que j'avais déjà un 5 et un 10 alors qu'il aurait fait que je prenne un 15 et un 10 en fait mais bon c'est pas grave donc un petit potard classique un lot de potards de diverses valeurs mais des potards double c'est à dire qu'ils ont chacun deux rangées de connectiques en fait ils font deux fois deux fois la valeur une fois en haut une fois en bas ou éventuellement la valeur en parallèle donc il ya trois valeurs différentes je crois si ma mémoire est bonne ça c'est encore un potard d'une certaine valeur je sais plus que c'était celui ci du 50 kg je devais pas en avoir d'autre cela ah si il est là voilà voilà le deuxième j'ai repris un petit mppt puisque en faisant les essais j'en ai cramé un donc il m'en fallait un de plus puisque moi j'ai deux panneaux à gérer je me suis repris un écran comme ça avec les petits boutons là pour arduino parce qu'il y en a un qui est devenu plus ou moins définitif et du coup j'en avais plus pour bricoler ça c'est des irf mosfet je ne sais plus quelle référence exactement du canal P ah oui c'est du canal P justement oui j'avais fait exprès de prendre du canal P je me suis fait un lot de diodes Schottky ça je n'y avais plus quelques petits transistors CMS équivalence 2222 ça je ne sais plus trop ce que c'est c'est des logiques CMS en série 74 en série 4000 pardon série 4000 un petit adaptateur chargeur supplémentaire spécial Li LiPo batterie LiPo depuis l'USB des petits timers Renu 555 ou équivalent non c'est vraiment des Renu 555 donc des petits inter de deux modèles différents façade PCB des petits vk200 là il devait m'en rester que 3 donc du coup je me suis refait un petit lot et les fameux inserts câbles tête à tête alors cela ils sont pas transparents ils sont dans des gaines mais peu importe toujours utile et un petit composant adaptateur adaptateur intégré capable de prendre en entrée de l'USB en 5 volts et sortir du plus 15 une masse et un moins 15 évidemment avec des très faibles intensités voilà c'est à peu près tout quant au projet si tu as vu la vidéo précédente ils n'ont pas trop avancé c'est pour ça que j'ai fait une vidéo intermédiaire en te montrant juste la double alimentation que j'étais en train de bricoler et puis donc maintenant que j'ai reçu tout ça les projets vont pouvoir redémarrer qu'est ce que j'aurai d'autre à te dire éventuellement c'est tout c'est tout puisque il y a peut-être un événement qui va se passer dans quelques temps là dans pas longtemps mais on va se croiser entre temps en principe à bientôt